Hi guys, welcome back to my YouTube channel and for those who are new, je suis honorée et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez bien vu sur le titre de la vidéo, pour un, moving into my new apartment. Pour ceux qui ne le savent pas, je vivais encore chez mes parents et là, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et d'aménager toute seule. Enfin, ce n'était pas facile, c'était une recherche de 6 mois, près de 6 mois et c'était compliqué à trouver, franchement, avec les démarcheurs. Pour ceux qui ne connaissent pas les démarcheurs, c'est un peu comme des agents immobiliers ici, mais attention à vos coches quand même avec ces agents-là, parce que vous allez tout visiter sauf ce que vous avez demandé. Mais bon, bref, ce n'est pas un coup de gueule. Bref, les gars, franchement, cet appartement, c'était un coup de chance. Au fait, c'est une amie que je connais qui m'a informée qu'il y avait cet appartement. Donc, tout l'argent que j'ai payé auprès de ces démarcheurs n'a servi à rien pendant 6 mois. Mais this was meant to be. Franchement, avant que cet appartement se libère, j'étais venue ici visiter ma copine qui vit ici aussi. J'avais vraiment senti une vibe, une vibe vraiment positive à propos de cet endroit. Et voilà. It was meant to be for real. But guys, je ne veux pas trop parler. OK? Comme vous le savez, votre girl, she's never prepared. Donc, je fais une introduction du futur. Mais voilà, j'ai déjà aménagé, même si je n'ai pas encore de meubles. Aujourd'hui, je suis venue faire quelques cours. Je dois aller acheter le balai, la raclée, la serpière, et puis d'autres produits de nettoyage et aussi des petits trucs, des petits trucs. I'm so happy. Vous ne voyez peut-être pas sur mon visage parce que je ne suis pas en train de sauter tout le monde. I'm so happy. I've been waiting for this for so long. Mais bon, là, je suis en train de blablabla too much. On se retrouve dans mes cours. Je vais vous faire découvrir peut-être des magasins. Là, je vais partir au marché et vous savez, je vous informe que je déteste le marché parce que, au fait, je déteste tous les endroits où il y a trop de monde. Ça, ça me donne de l'angoisse. Ça, donc, je vais essayer de ne pas me coisser, de ne pas me stresser, mais aller quand même acheter tout ce dont j'ai besoin. Bisous, les gars. On n'est pas vraiment dans le marché total, là, mais on est au centre sportif. Franchement, ça fait à peine, ça fait peut-être 10 minutes, 15 minutes que je suis en train de circuler, mais je suis déjà au bout de ma vie, quoi. Les gars, regardez qui m'a rejoint. Bon, je ne vais pas l'afficher parce que... C'est son excellence. C'est son excellence. J'ai mon ami qui m'a rejoint pour m'accompagner dans mes courses et tout. Donc, il est avec mon marché. En ce moment, il y a des élections. Donc, il y a plein d'obothés partout où on va. Là, on se rendit pour visiter un magasin de décoration et puis voir si je peux acheter le prix. Bon, en bref. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, là, du coup, on était au marché de Wednesday. Au fait, je partais partout. On me disait de partir, trouver tel était le truc. Je partais, mais bon, au final, je n'ai rien trouvé qui m'intéressait. Je dois dépeindre mes cheveux parce que là, j'en peux plus. Peut-être moi aussi. Bye. A demain pour le nettoyage. Les gars, suite de retour chez moi pour nettoyer, enfin, je suis avec ma petite soeur que vous avez vu dernièrement dans le vlog. Mais arrête de faire le bruit, ouais. Et puis, en ce moment, il y a plein de bruit. Je ne sais même pas si ça vient de menton. Bon, ne faites pas attention à ma tête. Je suis... Je fais un concours de mouche-té. Bon, franchement, je n'ai même pas le temps de défaire mes cheveux. Bref. Donc, je vais vous montrer un peu comment on va nettoyer rapidement. Et puis, voilà quoi. Il y a ce crap. Je pense que vous voyez qu'on a fini de nettoyer. Mais sinon, tout est propre. Tout est propre. Du coup, je suis en train de ranger toutes les assiettes. Elles sont sales. Normalement, il faudrait que je les lave d'abord. Mais je n'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui. Je crois que je vais faire tout ça quand je serai installée. Et que je commencerai à utiliser mes sustentiles. Fonche-moi ma tête. Comment je suis en train de m'afficher ? Mais je m'en bats les coups. Bon, du coup, ouais, je sais. Ma soeur n'est plus en bordette. Et oui, ça va. Je ne sais pas du tout, les gars. Je ne sais pas si vous voulez que je puisse vous montrer les assiettes que j'ai acheté ou pas. J'ai acheté ces deux bols-là chez Orca. Et ça aussi, j'en ai acheté deux. Je ne sais pas si. T'es mal à des guênes, non ? Après, je ne sais pas. Regardez. Je suis en train de ranger deux fourchettes. Une assiette de cuillère. Oui, mais c'est que je ne sais pas. C'est vraiment pas wise. Franchement, pourrais-je acheter ça ? Même une cuillère, regardez ce qu'elle sent. Franchement. C'est un peu de ma voix. Mais non. Pour Kamouibi. C'est un peu de sabouru, non ? C'est pas pratique du tout. Regardez-moi ces belles assiettes. Magnifiques. C'est Orca, je les ai eus. À 1830 parce que c'était soldé. Bon, du coup, magnifique. Magnifique, ça aussi. Voilà aussi. Magnifique. Je pense que ce truc-là va supporter le poids. Si ça casse sans lâcher. Non, ça va supporter le poids ? Ma placard m'occupe vraiment goûteuse. Regardez-moi ces petits verres à whisky. Vous venez chez moi, je vais vous servir dans des beaux verres comme ça. Ah ouais, regardez-moi ça. C'est dans ça, on va boire des gingembre et matcha. D'autant moi aussi, je vais prendre du matcha, les gars. J'ai commencé à prendre du matcha. Un iced coffee. Les gars, je n'ai pas encore pris. C'est le jacar, là. Il n'est pas fiable, là. Petite bouteille, là. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais c'est là. Ça existe. Regardez, les gars, du coup, comment j'ai rangé mes trucs. Ma modeste petite house. Mais ça, ça bouge un peu, hein. Ma petite perleste, d'abord, je vous montre à mes abonnés. Abonnés vraiment. Donc, j'ai eu ce set qui vient de chez Ikea. Maintenant, je vais juste faire un peu la poids, je vais le voir. C'est magnifique. Je vais vous mettre le lien en haut. Vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez acheter. Pour ceux qui sont ici, je vais vous montrer le magasin où j'ai acheté ça. Mais je crois qu'il n'y a qu'un seul de ces sept. Mais il y a d'autres articles. Il y a d'autres articles Ikea. Il y a des épaules. 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 je ne sais pas quoi penser de mes rideaux du coup je sais même plus si j'aime peut-être que je devrais prendre des rideaux lourds de cette couleur là vous voyez parce que j'ai pas envie de mettre du blanc sinon regardez même de ce côté là on remarque même pas qu'un rideau blanc en fait telle moitié de l'année n'y en tout rose je veux je dois peut-être changer je sais pas qu'est ce que vous en pensez mais j'ai fait tout ça ben non c'est ravi je n'ai pas encore définitivement aménagé je suis encore venue déposer mes affaires il y a pas à tout acheter il n'y a pas à attendre à tout avoir pour aménager dans ce petit chiffon là je vais même pas essayer de l'enlever pour eux je vais même pas essayer de l'enlever pour l'esthétique parce que ce blog est tout sauf esthétique ok bye ouais y'a aussi la raclée dans la douche please les gars excusez ma voix qui est un peu bizarre parce que je suis grippée mais je tenais tellement à vous parler de ce magasin bococo que j'aime beaucoup il se trouve en diagonale de park and shop au centre ville au fait vous trouverez plein de produits faits par des congolais donc tous les produits là bas sont locaux et je vous encourage vraiment à passer soutenir l'entrepreneuriat congolais et des produits de bonne qualité franchement et des vins de des vins d'ananas des vins de suite et qui si vous connaissez pas si j'étais un coup d'oeil franchement vous allez être agréablement surpris je voulais quand même vous parler d'un truc j'étais en train de faire les courses et j'ai commandé j'ai commandé un burger un burger végétarien fait à brasa par une dame un business qui se dénomme le beau vous allez la trouver sur instagram je veux aussi mettre son instagram mais vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie je ne la connais pas personnellement les gars je ne la connais pas personnellement mais j'apprécie beaucoup sa passion ce qu'elle dégage au travers de son business c'est vraiment un truc que je veux encourager je ne suis pas du tout vegan mais franchement juste une odeur ça me donne trop envie de bouger malheureusement je n'ai pas de poisson là donc regardez moi ça un pain vert fait au congo par madame de beaucoup regardez moi ça c'est magnifique ok je comprends les gars dégager ce petit truc à monter c'est là où je vais mettre mes quelques affaires en attendant d'avoir mon dressing dégager m 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 Petite vidéo bonus de moi en train de transporter mon matelas sur le toit d'un taxi Franchement je n'étais pas préparée du tout et je me suis affichée Les gars nous voici à la fin de cette vidéo J'espère que vous avez kiffé la vidéo C'est une nouvelle aventure que j'entame Et j'espère être à la hauteur Voilà les gars j'espère que vous avez kiffé la vidéo En fait j'ai voulu partager mon expérience Pas comme on rêve d'avoir tout ce qu'on voit de bling bling sur les réseaux sociaux C'est très modeste mais je suis très contente de ce que j'ai Je suis très reconnaissante Et j'espère vous inspirer à apprécier votre parcours Et aussi à être courageux Parce que voilà il y a beaucoup de gens qui passent par cette transition De la vie d'enfant à la vie d'adulte Et ce n'est pas facile vraiment on se serre les coudes Ce n'est pas facile mais voilà on va se battre et on va y arriver ensemble On se retrouve prochainement Je vais vous montrer comment je vais aménager ma maison Et j'espère que je pourrai recevoir aussi vos suggestions Surtout si vous connaissez des artisans, des gâtrices Pas les grands magasins comme Orca et tout Ça on a déjà tout visité mais je veux des artisans locaux Qui font des objets de décoration ou même des meubles Parce que je vais en faire confectionner ici sur place Donc voilà les gars merci beaucoup de m'envoyer vos suggestions Merci de liker, de commenter, de partager la vidéo Et s'il vous plaît abonnez-vous si vous aimez le contenu bien sûr Et je vous fais de gros bisous A vous revoir pour de prochaines aventures Bye